Je travaille sur le phénomène de l'islamisation et ça peut être les jeunes femmes par exemple comme vous qui veulent qu'il y ait le voile islamique dans les tribunaux. Mais vous fumez monsieur ! Il y a plein de symptômes qui montrent une islamisation du pays et donc lorsque j'en vois, eh bien je les partage. C'est pas illégal le voile ? Je ne dis pas que c'est illégal, je dis que c'est un symptôme de l'islamisation dans mon pays. Selon vous, de notre pays ? C'est quoi l'islamisation ? Et vous, vous êtes le docteur, c'est ça ? Alors l'islamisation c'est par exemple le fait que le nombre de musulmans dans mon pays a été multiplié par 1000 en 70. Et alors ? Et alors ? Et alors j'ai pas envie de devenir le Pakistan. J'ai pas envie de devenir l'Arabie Saoudite. J'ai pas envie que mon pays devienne le libre. Mais vous vous alertez de quoi ? Vous parlez en sorte de haine. Notre code pénal et les lois de la république, elles n'ont pas été conçues à une époque où il y avait des musulmans dans notre pays. Non mais à l'instant d'alerte, c'est une des musulmans ou pas ? Le droit n'est pas adapté à la présence de millions de musulmans et d'une autorisation dans notre pays. La loi va devoir se corriger pour pouvoir répondre à la tentative de conquête de l'islam, de l'espace public notamment.